Et bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'impro radio, l'impro où on improvise tous ensemble. A ma gauche, j'ai trois invités exceptionnels, Hugo. Yes, bonsoir. Steve. Salut, salut. Et Anaïs. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, elle est une voix tellement mystérieuse. Elle est mystérieuse. Bon, Anaïs, ce n'est pas son premier passage, elle est déjà venue il y a quelques mois, ça, souvenez-vous. Il y a des privilégiés. Et eux. Ah ouais, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ça peut éviter le temps. Ah ouais, d'accord, ouais. Vous connaissez le principe de l'émission, on pioche au hasard des catégories d'impro, des petits jeux, des petits challenges, et vous vous improvisez, vous faites de votre mieux, et nous on rigole, et à la fin, l'improvisateur qui aura fait le plus rire le public, qui aura plus plu, remportera l'étoile d'or, une récompense ultime pour les meilleurs improvisateurs de l'impro radio. C'est bon pour nous. À ne pas confondre avec le ski, l'étoile d'or. Oui. Au ski. Peut-être que tu auras un flocon de l'humour. Il n'aura pas l'étoile. Il y en a perdu à l' concurrent, là, c'est entre toi et moi, là. Putain. Le flocon de l'humour, ouais. Il y a un ourson, là, encore. L'ourson, ouais. L'ourson, il y a un petit flot, tes doigts. Je ne sais même pas si je te donnerais de l'ourson de l'humour. Eh bien, c'est parti. Première catégorie, grand suspense, ça sera redite. À chaque fois que vous direz une phrase, je pourrais faire. Et vous devrez changer ce que vous venez de dire à la fin de votre phrase. Ça vous va ? Entendu. Ce qui a été bippé n'a pas existé. C'est comme le jeu avec les cochons. C'est comme le jeu avec les cochons. Je ne sais pas quelle soirée tu fais, mais oui, c'est pareil. C'était soirée, toi. Il ne s'est pas trompé avec la soirée d'hier. Donc, le thème sera rendez-vous à la ferme. Ça vous va comme thème ? Les cochons, donc. 3, 2, 1, un pro. Bienvenue, bienvenue. Enfin, arriver à cette ferme familiale. Ah, enfin, arriver à la ferme de la campagne. Alors, vous êtes prêts à traire les vaches ? Alors, vous êtes prêts à traire les cochons ? Ouais ! On va secouer du pire ! On ne dit pas comme ça. On est là pour apprendre. Voilà, on dit traire les mamelles. On dit traire les petits bouboubouboubou. Ok, on dit ça. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On dit traire la vache, c'est tout. On la traie la vache. C'est un cochon, c'était les cochons. Oui, ben voilà. On va voir si tu suivis. Ah, mais ça tombe bien, Anaïs, elle est spécialiste. Elle a longtemps travaillé à la ferme. Hop, 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 les gamins, laissez-moi passer. Ah, voilà, enfin, je vous présente ma femme, Anaïs. Oh, punaise, c'est mal barré. On la prend et on lui fait des petits bisous avant parce que ça ne s'est passé pas comme ça. C'est vrai que là, c'est une vache, c'est un cochon spécial. C'est un cochon qui est très énervé, donc il faut lui faire des petits bisous pour qu'il se calme. Je crois qu'ils confondent avec leur relation d'hier soir. Hop, hop, hop. J'ai bippé Hugo. Oh là là, ça a l'air particulier, cette élevage de cochons. Tiens, on a une autre. Oh là là, ça a l'air particulier de traire des cochons-vaches ici. Le cochon-vache est un animal très particulier. Ah oui, mon garçon, il est très très bon. Mais on est fiers d'avoir fait un croisement entre un cochon et une vache. Et oui, on est très fiers de nos enfants. Voilà, on ne trouve pas ça ailleurs. Eh bien, très bien. Nous, on est là pour apprendre, donc... Eh bien, très bien. Alors, on vous écoute. Eh bien, alors, c'est parti. Bah alors, allons-y gaiement. Prenons la vache. Prenons... 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 Prenons notre temps. Nous savons ce que nous prenons. Alors, voilà, donc là, nous avons la vache cochon, là, qui commence à s'impatienter. Parce que les mamelles sont en train de se gonfler. Et donc, il faut commencer à l'étraire. Donc, voilà, jeu d'homme, allez-y, il faut y aller. Oui ! Et... Oh ! Moi, j'ai envie de manger du fromage de vache cochon, c'est tout. D'abord. Oh ! Mais moi, j'ai envie d'ouvrir une bergerie avec cet animal. Eh bien, c'est parfait. Et c'est la fin de cette... Oh ! C'est l'enlige ! Oh ! C'est l'enlige ! En tout cas, nous, on a bien rigolé. J'espère que vous avez bien rigolé chez vous. On a rigolé ? Ouais ! Ouais, on a rigolé. Et donc, ça sera gardé montage. Youhou ! Je vous propose la catégorie la plus courte du monde. C'est le Ni oui, ni non, ni merci. Vous connaissez la catégorie ? Je l'aurai, cette fois. Vous la connaissez ? Certainement, certainement. Annalise, tu connais le jeu ? Mmh. Mmh. Les mmh sont pas validés, attention. Ah ! Le thème pour cette improvisation sera... J'ai besoin d'une frite. Impro ! Euh... Excusez-moi, là, il manque des frites, là. Vous avez oublié mes frites ? Tabernacle, là. C'est de la poutine, c'est comme ça. T'aimes pas la poutine ? Euh, non, moi, je... Non. Et voilà, c'est fini pour ce qui... Ça continue, du coup, Anaïs. J'ai tenu plus longtemps. Je vous offre la... Je vous offre la poutine, là. Ah bah, voilà, tu sais. Tenez, je vous la donne. Ah ! Regalade ! T'en veux pas avec moi, manger un boub ? Ah, t'es bernard que j'en ai mangé une ce matin, là. Non ? C'est pas non, ça, tu l'as eu. Tu l'as eu aussi. Elle est portée. Elle est portée. Elle est portée, elle est portée. Elle est portée, elle est portée, elle est portée. Bravo, Robo. Tu l'as vaincu avec un silence. Non, ça... Ça, c'était beau. Elle m'a dit, à toi d'être éliminé. T'avais rien à dire. T'avais rien à dire, quoi. Non, mais sérieux. J'ai cru que t'avais dit non avant, en fait. Mais ben non. Improvisation. Ayant pour catégorie le poker indien. Vous connaissez le principe ? On vous colle sur le front un personnage, vous devez interpréter le personnage, sans savoir de qui il s'agit. C'est drôle, il faut le deviner, avant la fin de l'impro. Oui, alors le thème, vous voulez une situation ? Vous marchez dans la rue de nuit, tous les deux ensemble, et l'un de vous trois surgit et il vous demande de l'argent. Quelle bonne soirée. Ah, c'était vraiment super bien. Et oh là là, mais qu'est-ce que tu m'as impressionné. Non, c'est toi. Arrête. De A à Z. Ah non, non, non. Mais vraiment. Et je parle pas de l'alphabet. Je parle... Ah ouais, ouais, non, non, non. Excusez-moi les artistes, est-ce que vous auriez un peu de monnaie pour les sans-abri comme moi, qui n'ont pas de talent ? Mais je te connais, toi. Toujours, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Je sais qui tu es, tu es démasqué. Ah non, non, pas du tout. Je fais un grand méchant. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous avez peut-être un peu trop d'imagination, monsieur. Oh, tu m'épates encore, mais jour après jour. Non, mais une culture à la soirée, une culture là. Mais oh là là. Tu vas nous faire une chanson, là, ou comment ça se passe ? Non, mais on va à la soirée, car ok, là. Allez, allons-y. Mais on va embarquer nous, ou pas ? T'as besoin de sous ? Ah bah oui, oui, j'ai besoin de sous. Par contre, je ne sais pas si ça va être sympa, la soirée. Si il a des super-pouvoirs, il va nous régaler. Ok, super. On a tous des super-pouvoirs, là. Non, moi, je suis juste un sans-abri normal. Je n'ai pas de super-pouvoirs. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je sais tout. C'est marrant, mais plus je le regarde, moi, je me dis que je le connais, en fait. Ah bah, meuf, tu déconnes. Tes têtes, on a un peu trop... Alors, par contre, calme-toi. Autant tu as une super-culture, autant tu es plus... Tu parles d'habitude, tu es plus vieux français que vieille France que... On ne reconnaît plus, là. Parce que je te rappelle que, bon, tu as quand même une exposition... D'ailleurs, t'es-tu encore envie, toi ? Ah bah, on est peut-être à côté, dans le super-cimetière à Paris, là. Ah, oui, 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 et... Oui, il est, six pieds super. Pas mal, pas mal. On te danse dessus. Pas mal. Et elle te chante dessus, surtout, je pense. Et toi, tu... Toi, tu... Tu... Toi, tu prends une photo... Voilà, c'est ça. Une peinture. Une photo de... Avec de la peinture, c'est... Voilà, non, mais une photo de la scène, et tu mets ça en peinture, quoi. Ah bon ? Ah, mais... Super. Bah, oui. Bah, on va se faire, c'est karaoké, là ? Ouais, parce qu'apparemment, j'ai des super-pouvoirs, donc j'ai envie de vous épater. Avec ma super-poir. Entre nous, là, avec toute ma bibliothèque de musique, s'il y en a bien une que vous voulez entendre ce soir, c'est laquelle ? On en veut une, on en veut une. Oui, mais laquelle ? Laquelle ? Milor ! Milor ? Milor. Non, pas celle-ci. Non, je l'ai trop faite, je l'ai trop faite. Dis-moi sur une autre. Dis-moi sur une autre, non, 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 dis-moi sur une autre, arrête. Bon, bah... Dis-le-toi. Ouais, tu sais, moi, j'écoute pas trop ce qu'elle fait, en fait, moi, j'attends juste de l'argent, hein. Et c'est la fin du temps de jeu. On t'a pas du tout aidé, toi. Mais en fait, je savais pas à quel point on pouvait lui donner des indices ou pas. Mais je sais pas, c'est toi qui décides, frère, je vois. On t'a mis dans la merde. Le libre-arbitre. Mais de toute façon, toi-même, tu sais pas, non ? Milor. Ah, moi, je sais quoi, j'ai des super-pouvoirs et je suis mort. Ah si, elle t'a bien aidé, hein. Je n'ai des super-pouvoirs et je suis mort, c'est ton. Bah voilà, et six pieds sous terre. Il y en a plein, des super-héros qui sont morts. Fils du diable. Non, non, oui, voilà. Fils du diable. Alors, dans l'ordre, calme-toi, Vincenzo. Hugo Otidireki, toi, tu dois l'avoir. Moi, je dois l'avoir, mais avec... Alors, je sais que je suis une chanteuse. Ouais. Elle chante une chanson très connue. Déjà. En vrai, je connais pas 36 000 chanteuses, mais je vais dire... Non, mais vraiment, ça va être... C'est Céline Dion. C'est Céline Dion. J'allais dire ça. T'allais dire Céline Dion. Non, mais vraiment. T'allais dire Céline Dion. J'allais dire, mais elle me l'aurait fait. Elle a pas un accent canadien ? Mais c'est pas Céline Dion. C'est pas Céline Dion. Bon, bah Dalida. Je mise sur Dalida. Attention, je connais qu'elle, donc. Édith Piaf. Édith Piaf. L'Aviance, c'est trop facile. Ah ouais, non, mais... Steve, à toi de faire une proposition. Alors, je suis un super... Enfin, j'ai dit super pouvoir. Ouais. Je suis mort depuis longtemps, apparemment. Je suis revenu sur... Ouais. Et après, t'as dit que je suis fils du diable. Putain, merde. Allez, si pieds sous terre, t'en connais beaucoup. Les six pieds sous terre, toi ? Les super-héros qui sont morts, qui sont le fils du diable. J'ai joué plusieurs... Ah ! T'as pas beaucoup les fils du diable. Je dirais soit Hellboy, soit Ghost Rider. Eh bien, c'est faux, malheureusement. Ah putain ! C'est Lucifer. Lucifer. C'est pas un super-héros ? Non, il a des pouvoirs. Qui a dit que t'étais un super-héros ? Ouais, il a des super-pouvoirs. Ouais, il a des super-pouvoirs, ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais. Alors, il y avait plein de choses à dire sur Lucifer, quoi. Et moi, je suis cuit, en fait. Édith Piaf, oui, oui, c'est vrai que tu t'en souviens. Ah oui, j'ai des super-pouvoirs, moi. Eh, tu sais quoi ? T'es Édith Piaf. Anaïs. Bah, je suis un peintre. Ouais. De vieille France. Ouais. Est-ce que j'ai été très méchant avec les femmes ? C'est pas Picasso. Je saurais pas dire. Ah, Van Gogh. Oui ! Ouais ! C'est incroyable. Elle gagne tous les jeux. Bravo. Elle joue, elle gagne. Tu l'as un peu aidée par élimination, aussi. Ah oui, tout à l'heure. Je tiens à dire que Lucifer, il est pas mort, typiquement. Il a été envoyé en enfer. C'est un ange, ne meurs pas. Il peut pas mourir, c'est vrai. On a frouché dans notre langue. Il y en a, on les aide, et il y en a, on les induit en erreur. Édith Piaf. Je connais qu'une chanson d'Édith Piaf. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup. Je vous propose d'enchaîner sur la catégorie Un Pro Cadeau. Le jeu est très simple. L'un d'entre vous va se voir offrir par les deux autres un cadeau. Et donc, il va devoir deviner le cadeau. Mais bien sûr, il a pas envie de poser la question, c'est quoi mon cadeau ? C'est bon ? C'est un peu un qui-suivre. C'est un peu un qui-suivre. D'objets, voilà. Les objets, quand ils jouent entre eux, qui-suivre, ils jouent à... Ok, très bien, très bien, très bien. Et à qui on offre le cadeau ? Choisis. Choisis. À Steve, on offre le cadeau, non ? Allez, on offre le cadeau à Steve. Nous, on est très cadeau. Voilà. Donc, le principe est simple. Steve, tu fermes les yeux. Je vais montrer au public, aux internautes et à moi-même, le cadeau que vous allez offrir. Attention, le voici. Waouh, mais c'est McFly et Carlito, le truc. T'as trop de cheveux. Non, non, mais c'est un cadeau de McFly et Carlito. Ah bon, ils ont ça comme cadeau ? Non, mais tu sais, ils font des trucs, là, le... Expliquez-moi, monsieur. Le kart... Tu connais pas ? Non. En gros, ils font le kart Mario Kart. Mario Kart, oui. Celui qui perd un Mario Kart. Ouais. Et bien, il se fait offrir des cadeaux bizarres. Mais très, très bizarres. Quel rapport avec ce jeu ? Mais... C'est un peu un cadeau bizarre. Ouais. Ma belle-mère, elle offre des cadeaux bizarres. Ouais. Et pourtant, j'en parle pas dans les yeux. Ils l'ont fait avec Antoine Dupont et ils lui ont fait... Je connais pas Antoine Dupont. ... 10 000 boîtes de cassoulet ou de trucs comme ça. Ah, c'est drôle. Mais bon, voilà, rien à voir avec ça, hein. Évidemment. On est reparti. Allez. Le thème de cette impôts, c'est le cadeau mystère. Steve n'a pas vu le sujet. Vous, chez vous, vous avez vu le sujet. 3, 2, 1, c'est parti. Bah alors, mon cochon ? T'es bien gourmand, toi. Qu'est-ce que tu voulais pour ton anniversaire ? Je voulais... Moi, je voulais, bon, déjà, un bon gros gâteau au chocolat. Et des cadeaux. Bah oui, bah oui, oui. Non, mais nous dis pas, on sait, on t'a préparé une pépite. Mais alors là, vraiment, c'est une pépite. C'est encore mieux. Non, 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 non. Alors là, on te l'a préparé et on va te l'offrir, mais là, incessamment sous peu. Prépare-toi. J'ai hâte. J'espère que t'as de la place chez toi. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? C'est un baby-foot ? Non. On lui donne des indices. Allez, vas-y. Montrez-lui le cadeau. Allez-y, allez-y. Visez le cadeau. Ah ouais. Wow. T'es impressionné, hein ? Et voilà. Ah ouais. C'est spacieux, hein ? Ah ouais. Bon, ça sent un peu le cochon, mon cochon, mais... Ouais, ouais, c'est vrai que ça fouette. En fait, on s'est dit que tu nous avais, ouais, tu nous as quand même aidé pour le thème du cadeau, quoi. Ouais. Et oui. Et du coup... T'aime ça, t'es content ? Si j'ai un petit creux, là, c'est parfait, quoi. Exactement. Et alors là, plus qu'un... Il n'est pas trop un ergonivore. Non, 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 du tout, du tout. Là, t'as surtout intérêt à aimer la viande, là. Ok, d'accord. Parce que, bon... Et puis, bon, en plus, c'est sous terre. Ouais. Donc, faut que tu sois... Vous avez fait des travaux, et tout, là, pour faire... C'était déjà là. Ah bah, c'était déjà là. C'était déjà là, mais tu sais... De guerre 14-18, 39-45... Le bunker et tout... Exactement, bah, voilà. Et vous, vous l'avez transformé, là ! Tu l'as, le bunker, mais bon, après, c'est sûr que pour y dormir, il va falloir quand même que tu fasses de la place à la marchandise, quoi. Tu manges un peu, quoi. Faut que tu manges un peu, voilà. Ouais, mais là, il n'y a même pas de mur, là, comment je fais pour... Enfin, faut que je sépare l'espace de vie que de l'espace avec les viandes, quoi. Ouais, 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 bah, surtout... Surtout, les crochets... Les viandes, elles sont déjà en ficelle, hein. Oui, mais il y a quand même une odeur. Oui, oui, il y a une odeur. Et ces viandes en ficelle... Alors, moi, je vais pas dormir toute la nuit avec l'odeur de la viande, quoi. Et tu vas y boucher, là ! Je suis pas bouché, je suis pas bouché, quand même. Après, c'est pas n'importe quelle viande, attention, hein. C'est pas de l'agneau, du mouton... Et c'est la fin du temps de jeu. Bravo, 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 bravo. Ah, t'es déchoué ! Attends, pour lui, il pense que c'est quoi, du coup ? Eh bien, écoute. Alors, c'est un bunker que vous avez réaménagé pour accueillir de la viande, des saucissons. Exactement ! Ah, c'était bien, des saucissons ! Le bunker des saucissons. Yeah, incroyable. On va terminer avec un dernier jeu. Je vous propose de jouer à l'entre-deux. Steve est au milieu. Vous ferez deux impros. et Steve va devoir jongler entre ces deux histoires. Le thème pour cette première impro côté Hugo, ça sera... Invasion Galactique. Invasion Galactique. Quant à vous, le thème, ça sera... Suspense. C'est un sacré thème. C'est un sacré thème. Votre thème sera... Regarde mes nouveaux jouets. Ok. Attention. 3, 2, 1, impro. Oh là là, mais c'est quoi toutes ces étoiles ? Oh là là, mais ça arrive de plus en plus fort là ! Alors, vous pouvez voir en effet la constellation d'étoiles en forme de casserole. Qui était mieux connue sous le nom de... Oh là là, mais j'adore les casseroles en plus ! Et donc cette constellation est mieux connue sous le nom de... La grande casserolle ! Bien joué ! Ouah ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai perdu ! J'ai perdu ! T'as perdu quoi ? T'as perdu quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai perdu mon nouveau jouet quoi ? Au verre ! De quoi ? Retrouve-le ! Retrouve-le quoi ? Si ! Mais qu'est-ce que j'entrouve ? Mais cherche-le quoi ? Vite ! C'est le petit cochon ! Non, c'est pas ça ! C'est perdu ! Mais qu'est-ce que t'as perdu ? Dis-moi, explique-moi. Tu sais très bien ce que j'ai perdu ! Euh... Si, dépêche-toi, je sais que c'est toi qui l'a pris ! Ah, et c'est quoi le truc à côté ? Le truc à côté, alors c'est un martien avec un fusil ionique qui nous met en jouie ! Voilà ! Ah ! Ah, j'ai trouvé ! Donc c'est la brubie ! C'est la brubie ! Bah ! Bah ! Tu trouves ma gueule ! Bah ! Tu sais très bien que c'est pas la brubie ! C'est une vache ! Mais qu'est-ce que tu me fais chier avec tes animaux à la con là ! C'est une vache cochon ! Rends pas le taf ! Jésus va me chercher mon vrai jouet ! Ah ton vrai jouet, ton vrai jouet ! Ah, le vrai jouet ! D'accord ! J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais ! Mais pourquoi il fait des signes comme quoi il va nous tirer dessus ? Alors, les scientifiques avaient dit, il n'y a pas de vie dans la galaxie ! Et on l'a dans le cul ! Ah oui ! Bon, ça tombe bien ! J'ai coupé au bon moment ! Je voulais pas dire ça en plus ! Tiens ! C'est la poupée ! C'est ta poupée ! C'est ça que tu cherches ! C'est ça que t'as perdu ! Putain, j'ai l'invente encore ce mec ! Et oh, ça va avec ton langage ! Sinon t'as poupée, moi je lui enlève sa tête ! Ouais, ouais, bah vas-y ! Et je remplace toutes les jouets par des vaches cochons ! Ok ? Mais qui c'était avec le cochon là ? Une vache cochon, ok ? Mon grand-père a été le premier à avoir fusionné une vache et un cochon ! Ça tombe bien ! Donne-leur ! Je croyais aux extraterrestres, moi ! Ah, bah tu veux aller leur parler ? Vas-y ! Bah oui, j'ai même appris leur langue ! Ah bah vas-y alors ! Voilà, t'as gagné ! J'ai acheté 20 vaches cochons ! Et qu'est-ce qu'on fait avec ? On joue ! Coucou ! Et ça fait quoi le prix de la vache cochon ? Euh, non ! Ça fait... Alors ils m'ont dit qu'ils veulent te tirer dessus ! Et pas me tirer dessus ! Oui, alors tu es sûr qu'il n'y a pas une certaine erreur de traduction ! Mouais ! Mouais ! C'est ça que ça fait ! Me et groin ! Mouais ! Ils te tire dessus, et moi je me tire de là ! Voilà, avec eux ! Oh non, pitié ! Oh ! Bah ! Oh ! Et c'est la fin de ce temps de jeu ! C'est la dernière émission de la saison ! Il n'y en aura plus d'autres ! En tout cas, vous pourrez toujours vous abonner en espérant ! Il n'y aura plus de vendredi ! Il n'y aura plus de vendredi ! Alors qu'il y a eu tellement de monde le vendredi ! C'est vrai ! Mais, on ne se quitte pas comme ça ! Avant, il y a le dernier vote ! Qui recevra l'étoile du meilleur improvisateur ! Je me tourne vers le public ! C'est votre vote maintenant ! Hein ? Majorité ! Hugo ! C'est toi qui remporte l'étoile d'or ! Merci ! Je te remets ! Et donc, c'est la dernière émission ! Désolé pour vous, vous n'aurez peut-être jamais d'étoiles ! Alors, je voulais remercier Simon ! Qui m'a toujours soutenu dans les cours ! Mais quel escul ! Mes partenaires du vendredi qui ont toujours été là ! Alors que moi, je n'y étais pas ! Ma mère, surtout ma mère ! En tout cas, merci beaucoup ! Merci à tous les trois d'être venus à cette émission ! Merci au public ! Et bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce et un commentaire ! Merci à vous ! À une prochaine fois, j'espère ! Sur la chaîne de La Téronquine ! J'ai été incroyable ! Elle est belle l'étoile ! Bonne chance ! On double chance ! J'ai l'écran sans hein .. Qui j'ai évidemment !! Je n'avais pas séjourné ! Pour moi pour moi et lui. On avait découvert aucun sur les deux secondes modernes fondations 박éralières ! Sort szerent.